Donc dans Inoxydable, qu'on monte avec Maëlle Poésie pour le tourner dans des lycées, ce qui est très important, on monte cette pièce en deux doublons, c'est-à-dire deux doublons masculin-féminin et Rosalie et moi, donc on joue exactement le même rôle, qui est Mia, donc c'est exactement le magtex. On travaille de la même manière, on essaie de construire la même pièce dans les mêmes déplacements, mais ce qui change énormément, c'est la relation qu'on va créer à l'autre, à l'autre acteur. Parce que ce qui est très important dans cette pièce, c'est qu'il est nécessaire de créer une relation intime et fusionnelle et amoureuse avec l'autre comédien, pour que le public qui sera en quadrifrontale, c'est-à-dire tout autour de l'espace de jeu, soit en quelque sorte berné et mis au cœur de certaines scènes très intimes qui peuvent se passer dans leur appartement, leur lit, des moments d'amour très forts. Il y a une balance entre les moments de narration au public, directement adressés au public, ce qui est la force et un petit peu la peur qu'on a, mais c'est normal, du quadrifrontale. Donc ça oscille entre des moments de narration et des moments de jeu, vraiment juste entre les deux. Et ce lien-là, comme je disais Edith, est extrêmement important, parce que tout passe par eux. C'est un duo, il n'y a que deux acteurs. Et si on n'y croit pas, ça ne sert à rien du coup. Mais voilà, c'est beaucoup là-dessus. Et sur une relation très belle, mais très simple, que chacun pourrait connaître, et j'espère qu'il le connaîtra. Voilà, c'est ça, un texte qui parle d'abord d'amour et ensuite du reste. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.